Le concept du bien et du mal Comment on regarde la vie ? Avec quel regard on pose ses yeux sur les événements, sur les différences, sur nos envies, nos peurs, nos angoisses ? Comment place-t-on son regard ? Et quel regard on a ? Le monde est basé sur toute une connaissance. Le monde est basé sur une connaissance. La connaissance que nous avons des choses. Au début, la pomme fut interdite. Cette connaissance que nous avons emmagasinée pour pouvoir faire nos vies, fabriquer nos vies, fabriquer nos sécurités, fabriquer la vie que nous aimons, était interdite. Depuis que nous nous sommes engagés sur ce chemin, pour connaître comment sont les choses. Qu'est-ce qui se passe autour de nous ? Comment devraient être les choses ? Cette connaissance, connaissance de ne plus être dans la béatitude. On dit bien la béatitude, il y a le mot « bête » dedans, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Il y a un émerveillement d'instant en instant qui se résume avec des moments de joie, des moments où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de connaissance. Ce qui fait que nous nous demandons « qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Comment ça devrait être ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? » Non. Il y a un mouvement dans la psyché qui fait que tout est laissé comme ça et vécu. Le moment vécu n'a pas de calcul. Alors, mais depuis que nous avons inventé des choses, que nous avons spéculé, que nous avons voulu savoir comment l'atome marchait, comment faire que la nature nous soit accessible, nous avons voulu faire tout ça. Et c'est une grande connaissance que nous avons aujourd'hui. Elle appartient au monde de la pensée. Ce monde de la pensée nous indique Toutes les choses que nous devons faire pour continuer à devenir l'être que nous aimerions être. Alors que ce que nous sommes n'a pas besoin de devenir. Et ça fait aussi que quand nous cherchons à être ce que nous aimerions être, Nous ne savons plus ce que nous sommes. Alors que ce que nous sommes, c'est un paquet de joie, un paquet d'émerveillement, d'instant en instant, qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui ne dit pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, qui ne compare pas, qui accepte les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, il y a une grande liberté, puisque c'est l'être qui existe. Il y a la présence d'une conscience qui est là. Et cette conscience, elle est tout ça. Elle est tout. Mais la tête veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc nous avons toujours eu envie de disséquer la chose. Nous allons dans les écoles et on nous apprend à disséquer le crapaud, la grenouille. On regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Ça veut dire que nous n'avons plus la chose vivante, mais morte. Et la chose morte ne nous donne aucun émerveillement, parce que tout se passe dans le vivant de la chose. Quand la chose est vivante, on peut explorer, on peut regarder, on peut comprendre des choses. Mais quand elle est morte, on comprend certaines choses. Mais ça a une limite. C'est fini. Mais la vie, elle, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et c'est comme ça qu'on devrait explorer la vie. Mais pas ce que la vie, dans toute sa complexité, elle est. Mais juste l'émerveillement de la vie. Et quand on accepte de vivre la vie qu'il y a, quand on accepte de suivre le mouvement vivant de toute chose, alors la pensée est calme. L'esprit est reposé. Il ne cherche pas à construire un monde. Il ne cherche pas à changer les choses. Il ne cherche pas à comparer, à séparer, à dénigrer. Il accepte d'être là, avec tout ce qui se joue. Parce qu'il n'a pas de jugement, pas de complications. La tête ne fonctionne plus. Elle est laissée au repos. Et dans ce repos, il y a une intelligence, bien sûr, qui n'est pas celle de la pensée, qui n'est pas celle avec laquelle on calcule la vie, mais qui est celle avec laquelle on crée la vie. Et tout l'enjeu est là. Est-ce que nous voulons créer la vie ? Ou bien nous voulons la détruire ? La disséquer. Mais faire en sorte qu'on comprenne tout. Mais en fait, on ne comprend rien. On ne connaît pas la vie. Et c'est la vie qui fait que nous sommes là. Et c'est la vie qui est importante. Ce n'est pas de comprendre la vie, mais de comprendre ce que nous sommes, ce que l'on est. Là, d'instant en instant, cette émergence, cette beauté, cet émerveillement. L'enfant, lui, il a cet émerveillement parce qu'il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre s'il y a quelque chose qui doit être là ou pas là, ou s'il doit faire ci ou ça, et puis il est dans la confusion, comment il devra être, tout ça. Non, il vit cet instant et il est émerveillé par toutes les choses qu'il rencontre. Il est émerveillé par le vol d'un oiseau, par l'herbe qui pousse, la fleur qui fleurit. Il est émerveillé par tout ça. Et nous avons perdu cet émerveillement parce que nous avons la connaissance de notre tête qui nous dit ces choses comme étant des choses. Mais nous ne voyons pas l'âme à travers tout ça. Nous voyons la chose sans souffle. Et nous croyons que la chose est peut-être manipulée, peut-être concevoir comme un plaisir que l'on prend pour s'assouvir. Mais s'assouvir, c'est quelque chose qui nous laisse vide. On n'est jamais rempli. Parce qu'on voudra toujours plus, plus de connaissances, plus de savoir, aller plus loin. Parce que c'est infini tout ça. Mais le seul endroit plus loin que tu pourras aller, c'est dans la limite de ce que tu connais, dans la limite de ce que tu as appris. La seule chose que nous pouvons faire pour aller beaucoup plus loin, c'est juste de surfer avec toute la beauté, de l'émerveillement d'instant en instant, et d'aller d'émerveillement en émerveillement. et vivre ainsi la vie dans la joie. Et là on comprend, parce que toutes les choses sont, la perception que nous avons, elle est infinie. Elle voit les horizons lointains, au-delà de l'horizon. On découvre. On n'est plus dans la connaissance de ce que l'on doit savoir. On est dans la perception de ce qu'il y a. Ce qu'il y a est là. Mais l'esprit cherche à savoir, lui, à savoir comment il va faire pour comprendre tout ça. Et c'est ça, toute notre difficulté, c'est que nous cherchons à savoir comment sont les choses, comment marchent les choses, comment fonctionnent les choses. Et sans être emporté par la beauté, par la chose elle-même, qui a toute sa beauté. Donc, on passe notre temps aujourd'hui à courir pour avoir plus encore, pour acquérir encore plus. Mais nous ne voyons pas la beauté. Nous passons à côté. Nous sommes trop pressés. On ne s'arrête pas. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On voit les choses comme on aimerait les avoir. Et les choses qu'on aimerait avoir, c'est une illusion. Parce que c'est ce que la connaissance, quand nous pensons avoir la connaissance des choses, nous sommes illusionnés par nos propres envies, nos propres dépendances et nos propres désirs. Et on ne voit plus la vie telle qu'elle est. On voit la vie comme on aimerait l'avoir. Et la vie qu'on aimerait avoir, ce n'est ni plus ni moins nos désirs. le désir d'être bien dans sa tête avec tout ce qu'on connaît. Mais tu ne peux pas être bien. Parce que ce que tu connais change tout le temps. Et tu devras encore t'asseoir pour apprendre d'autres choses. Et en fait, tu n'es jamais satisfait puisqu'il y a toujours, toujours, toujours plus à apprendre, à comprendre. Et donc, moi, je dis de ne pas chercher. C'est bien parce que quand tu ne cherches plus, tu as toutes ces choses. Et toutes ces choses à comprendre sont déjà là. tu n'as pas besoin de les acquérir. C'est pour ça que la connaissance, au tout début, fut interdite. On a dit, tu ne manges repas du fruit de la connaissance. Donc, quand on se rencontre, quand on veut se connaître, est-ce que lui, il a de l'argent, il y a un Américain, lui, un Arabe, un musulman, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il n'est pas gentil ? Tout ça, c'est de la connaissance. Et quand on fait ça, on ne se rencontre pas. Donc, si on pouvait abandonner tout ce qu'on aimerait savoir, on serait bien plus heureux. Sous-titrage ST' 501